Cette activité a été prise, l'initiative a été prise par Géophyte. Géophyte, il faut le rappeler, c'est un groupement de consultants qui a été choisi par les partenaires de la Soudangri afin de mettre en oeuvre certaines composantes du projet Tjepsut Baydari. Parmi ces composantes, il y a ce qu'on appelle les POWAS, les plans d'occupation et d'infection d'un sol. En plus, à cette mise en oeuvre des POWAS, Géophyte avait décidé de réunir l'ensemble des acteurs de la décentralisation qui ont un rôle à jouer dans le processus de la gestion foncière, à savoir les maires d'abord, les secteurs municipaux, les paysans de commissions domaniles, les autres administratives, mais également les chefs de services techniques, qui de près ou de loin ont un rôle à jouer dans le processus de la gestion foncière. C'est l'activité qui a démarré hier et qui a pris fin aujourd'hui. Le formateur qui a été choisi, il a dit dans ses propos, le clos de la fin de session, que pour réussir le pari de la gestion foncière, il faudrait que l'ensemble des acteurs puissent entretenir ce qu'on appelle le dialogue territorial. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce cadre qui a réussi le Soudagri à travers le projet Tjepsut Baydari, à travers Géophyte, de l'ensemble des acteurs, afin de révisiter les rouages de soins de cette procédure foncière. Donc ce qu'on a fait, c'est juste renforcer les capacités de ces acteurs-là, à savoir chacun qu'est-ce qu'il doit faire et à quel moment, pour les collectivités territoriales qui ont en charge de la gestion du foncière, surtout dans le domaine national, parce que pour le rappel, le domaine national est le domaine de l'État, mais qui est géré par les collectivités territoriales. Leur gestion, c'est comme... On a confié la gestion aux collectivités territoriales. Pour la mise en œuvre de cette gestion, les autres Kamsaki, représentants d'État, sont là derrière pour approuver, pour contrôler la manière dont cette gestion est faite par les collectivités territoriales. L'atelier au dos auquel nous assistons, entre dans le cadre du renforcement des capacités de collectivités territoriales, surtout dans le domaine de la gestion foncière. Donc on a remarqué au niveau de nos 20 communes d'intervention du projet Tjepsut, que la maîtrise du foncière constitue une problématique majeure. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu le financement de l'Assemblée française de développement et de l'Union européenne pour appuyer les collectivités territoriales dans la gestion du foncière. En quoi faisant ? D'abord, on a prévu dans le cadre de l'exécution du projet d'élaborer pour chaque collectivité territoriale, pour chaque commune, ce qu'on appelle un plan d'occupation et d'affectation des sols qui va diviser la commune en zones d'activité. Ça, c'est le premier élément qui constitue un des indicateurs de notre cadre logique. Le deuxième élément, c'est d'appuyer les collectivités territoriales dans ce qu'on appelle la mise en œuvre du fonds d'appui intercommunal. Donc quand on élabore les PAS, les plans d'occupation et d'affectation des sols, il y a des investissements qu'on veut réaliser. Maintenant, c'est le fonds d'appui intercommunal qui va nous permettre de réaliser ces investissements qui vont dans le sens de lutter contre le conflit foncier. Parce qu'il y a un conflit foncier très latent qui oppose les agriculteurs, les éleveurs, surtout dans les champs. Le PAS va résoudre ça. Et la mise en œuvre du FAI va nous permettre de construire des abouvoirs du bétail, des parcours à vaccination, etc., etc., pour que le bétail ne bouge plus ou bien respecte les zones de parcours pour éviter les conflits. Il y a un autre problème qu'on a remarqué au niveau de la zone, c'est que les communes ne maîtrisent pas le disponible foncier. Les communes parfois font des affectations et des réaffectations de terre sans pour autant savoir quel est le disponible. Donc pour cela, nous avons prévu dans le cadre du projet avec notre partenaire Géophyte de mettre en place ce qu'on appelle un système d'information foncière pour permettre la formalisation foncière, c'est-à-dire chaque commune aujourd'hui, à l'issue de ce travail que nous avons commencé, va connaître le nombre d'hectares qui a été attribué, le nombre d'hectares qui restent à être attribués sur toute la commune. En d'autres de ça, le nombre d'hectares qui est utilisé pour l'habitat et autres. C'est dans ce cadre-là aussi que nous avons entamé ce qu'on appelle des renforcements de capacité. L'atelier d'aujourd'hui en fait partie. D'abord, on s'est dit que le module de base qui permet aux élus de prendre des décisions, au conseil municipal de prendre des décisions, c'est d'abord le renforcement de capacité sur la maîtrise du foncier. Quels sont les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la gestion du foncier à partir de la loi sur le domaine national ? Vous avez suivi le formateur qui est une personne très expérimentée pour avoir été une autorité administrative pendant une trentaine d'années au Sénégal. Donc, on a préféré prendre des formateurs qui ont vécu, qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Dans ce domaine, c'est la raison pour laquelle vous avez vu, la formation d'aujourd'hui a été très pratique. Donc, on fait des cas pratiques. Les gens posent des questions, font des réactions, posent des questions. Vous avez vu comment c'est animé. Donc, c'est tout simplement dans ce cadre. Mais il y a une chose qu'il faudrait noter. Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, le projet Tiers Sud a contractualisé avec l'opérateur Géophyte. Donc, on a contractualisé avec l'opérateur Géophyte. Et c'est Géophyte qui va nous appuyer, et qui a commencé depuis le 1er avril, dans l'amélioration de la gouvernance foncière au niveau de productivité territoriale, la promotion du développement local de manière globale. Dans le cadre du projet, on a dit que la communication, vous les unages, vous constituez la croix de transition entre les acteurs et nous. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, et on l'a fait avec quelques radios de la place, quelques ordres de la place, de contractualiser avec vous pour que l'information aille là où ça devait aller. Donc, nous, le travail, on ne peut pas faire ça seul. Il y a Géophyte, mais il y a particulièrement la place, vous, qui nous aidez dans ce sens. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet avec Géophyte, de renforcer les capacités des communes sur le plan matériel, sur le plan formation. Vous avez vu le formation aujourd'hui, mais ils ont des matériels, des outils pour enregistrer tout ça. Et on va équiper chaque commune en ordinateur pour gérer le système d'information foncière. Et autre chose, vous l'avez souligné, en dehors de ça, aujourd'hui, je pense que je ne sais pas est-ce que vous avez assisté à l'atelier passé de Géophyte. Chaque commune dispose maintenant d'un fonds qui va entre 40 millions minimum et 70 millions, 80 millions pour lui permettre de réaliser les investissements dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, on leur a expliqué les modalités d'exécution et d'accès et avec Géophyte, certainement, on va gérer ça. Nous avons discuté d'un sujet très brûlant, c'est la problématique de la gouvernance foncière au Sénégal. Il faut se réagir d'abord du format de cette rencontre. Je pense que les initiateurs de ce format ont eu l'intelligence de mettre autour de la table tous les acteurs qui sont concernés par la problématique. Les élus locaux, les services techniques, les autorités administratives, les services techniques, les projets qui les encadrent. Voilà tous les acteurs de la gouvernance foncière. Et quand on met tous ces acteurs ensemble, cela donne l'occasion de partager une même compréhension et une même interprétation des textes. Parce que parfois, les conflits naissent le plus souvent d'une question d'interprétation. Quand les gens n'ont pas la même interprétation des textes, cela entraîne des conflits. Et je crois qu'il est heureux de voir que nous avons mis autour de la table tous les acteurs de la gouvernance foncière. Donc l'objectif de la formation, en fait, on parle de formation, mais en réalité, nous avons voulu faire deux ou trois choses. D'abord, un renouvellement des connaissances. Parce qu'en fait, tous ceux qui ont participé à la rencontre ont au moins un niveau de connaissance des dossiers. Mais dans ce domaine, il faut tout le temps renouveler les connaissances parce qu'il y a des questions nouvelles qui apparaissent. Donc il faut renouveler les connaissances. Mais surtout, c'était l'occasion pour qu'on puisse partager des expériences dans ce domaine. Parce que chaque acteur a une certaine expérience dans le domaine qui nous intéresse. Et vous avez vu au cours des discussions, le match à cœur a apporté, à travers ses questions, à travers ses interventions, son expérience. Et le but de rechercher, c'est au total que tous les participants à la formation sortent renforcés en termes de capacité sur les questions de gestion foncière qui sont compliquées. Les problèmes de la gestion foncière, nous avons deux niveaux. Parfois, c'est les problèmes naissent des limites dans les textes eux-mêmes. Les textes relatifs à la législature foncière parfois comportent des lacunes. Par exemple, dans la précision sur certains termes. Mais aussi, dans l'application des textes, il y a également parfois des difficultés. Mais concernant le domaine foncier, il y a une question qui est là, n'est-ce pas, qui pose beaucoup de problèmes. C'est en fait la survivance des pratiques traditionnelles de gestion des terres au moment où la loi sur le domaine national a banni ces pratiques. Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président, je crois que j'ai commencé à ça. La législature ne dira pas qu'aujourd'hui, le Président va faire aujourd'hui le Président. Parce qu'aujourd'hui, les gens-là, ça n'était plus le bonheur. C'est extrêmement important. Encore que je crois que quand j'ai eu les cadères, on a dit que ça a fait un peu le doute de la glace en zone des membres qui vont changer son sort. Ce qui a été fait dans les années 60. Parce que c'est effectivement en matière foncière, pour pouvoir vendre plus, il faudrait faire des études. Et c'est important, parce que c'est une bonne note de mise en œuvre de ces services. Et puis, il permet également à un bon développement local. Je pense à un contrat de vie des terres. Mais je pense à un contrat de vie des terres. Tout ce qu'on a appris pendant ces deux jours, puisque c'est fait davantage à faire de nos territoires, que j'ai l'habitude de le dire, des terres liables compétitifs et porteurs de développement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est une vision qui est bien tracée dans l'acte droit de la décentralisation. Donc, je voudrais terminer par ces mots, en souhaitant un beau retour à tout le monde. Je vous remercie. Merci.